Dans son petit monde à elle, de princesse, quelque part j'ai envie de lui briser pour lui dire que non, tu te trompes en fait, c'est pas un monde de rêve ce que je vois là. Si vraiment tu étais une princesse, déjà ta chambre serait rangée, ça sentirait bon, tu ne m'emmettrais pas de mal parler. Donc quoi tout ça, j'ai envie de le démolir pour mieux reconstruire. Je vais la faire rêver moi cette fille, vous allez voir. Salut. Salut. Dans la vaisselle, c'est toi qui étais de planning aujourd'hui de vaisselle il me semble. Ah non, je suis inscrite le soir. Non, non, mais tu me fais ça. Je ne suis pas inscrite le midi. Tu me fais la vaisselle s'il te plaît. Pascal il est réfugié dans la chambre, donc il entend ce qui se passe dans la salle à manger en bas. Je suis contente qu'il soit là. Tu vas faire la vaisselle s'il te plaît. J'ai mal au bras, arrête de me prendre le bras parce que je te jure je vais te casser le dos maman, je rigole pas. J'ai laissé tomber pour la vaisselle parce que ça allait mal finir entre nous, donc j'ai bifurqué sur autre chose. Je vais éteindre l'ordi. Maman, touche pas à l'ordinateur. Bah si j'y vais. Finalement, ma stratégie ne fonctionne pas. Je suis dans la chambre et elle n'y pénètre pas. Et elle parle de l'ordinateur. Elle dit à sa mère qu'il ne faut pas débrancher cet ordinateur. Et là j'ai un déclic. Parfait, je débranche et je sors avec l'écran. Je sors de ma chambre, tu touches pas à l'ordinateur. C'est de ça dont tu parles ? Oui. Donc ça fait quoi qu'il soit éteint maintenant ? Là je me dis, bah ma puce, t'es mal barrée. Tu vas plus pouvoir faire ta maligne, tu vas plus pouvoir me répondre. Pascal est enfin là. Tu vis ta grande toi ? J'en fais quoi de l'écran, je le casse ? Non, c'est pas la meilleure des rencontres. Je me suis sentie un peu bête. C'est craignose. Mets-toi sur ton pieu là, ton pieu dégueulasse là. Donc toi tu vis là-dedans, dans ce bordel, dans cette porcherie. Avec ce que je vois là, c'est quoi ça ? C'est pas à moi ça. C'est pas à toi. Donc ça a rien à foutre dans ta chambre ? Il y a du verre dedans. C'est pas un problème. Voilà. Avec elle, j'emploie une méthode d'entrée de jeu très forte. J'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire, donc je provoque. Et ensuite je m'adapte en fonction de ce que je découvre. Donc toi tu vis dans le study, dans ce foutoir, ça pue, je sais pas ce que ça sent. Moi je sens pas l'odeur parce que j'ai l'habitude. Je me sens bien dans ma chambre parce que c'est mon coin d'intimité. Je voyais des slibards dégueulasses sous le matelas. Et tu oses jouer la princesse avec tes ongles dégueulasses ? Je joue pas à la princesse. Bah si, tu joues à la princesse. J'aime pas les princesse. Il faut pas faire la vaisselle parce que j'ai mes ongles. C'est de ni faire la vaisselle, ni respecter ta mère, ni prendre soin de toi. Ça te fait sourire, apparemment. Le sourire en coin, je l'ai toujours. Et même quand je suis triste, je l'ai. Je peux vous garantir que son rire, elle va l'effacer très rapidement. Donc à partir du moment où tu me provoques, attends-toi à l'ouragan. Moi qui te prenais pour une princesse, je vais te donner un surnom. Le surnom c'est Mimicracra.